Nous allons enchaîner avec le docteur Blais Mera qui va nous parler de ce fameux cas par cas et de la nécessité médicale ou non d'opérer les enfants intersexes. Merci. Alors je ne sais pas si c'est vous Madame Petkova qui m'appelez le fameux chirurgien, c'est à peu près le seul chirurgien. C'est intéressant parce qu'en venant ici dans le train je me suis demandé mais pourquoi au fond est-ce qu'il y a tellement de difficultés à pouvoir témoigner des choses quand on est médecin ou quand on n'est pas médecin. Donc pour résumer je suis chirurgien pédiatre, j'ai pratiqué des interventions non consenties, il faut tout de suite installer l'histoire. Je me suis, j'étais chargé de la responsabilité d'urologie pédiatrique au centre universitaire vaudois pendant de très nombreuses années, une quinzaine d'années. Et petit à petit depuis 1993-14 l'avènement de l'ISNA, j'ai pensé que c'était plus possible de continuer comme ça avec de plus en plus de témoignages de gens par comptant. Ce qui est intéressant pour un chirurgien c'est que c'est la seule spécialité où on a affaire à des gens pas contents, quand même. Donc il faut se poser des questions. En 1999, il y a eu un colloque très intéressant à Dallas où des dinosaures de la chirurgie se remettaient en question. Je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on essaie de le faire aussi en Suisse. Et puis après c'est difficile parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans le train en lisant, qu'en fait, seules les personnes vraiment intéressées et connaissant la chirurgie peuvent lire les bons articles. C'est-à-dire qu'on nous cite beaucoup d'articles qui ne sont pas les bons articles et qui eux-mêmes nous disent qu'ils ne sont pas des bons articles. Je viens d'en lire un, dans le train. Donc je pense que c'est particulièrement important et c'est pour ça que je continue à le faire. Je suis à la retraite depuis quelques mois donc je ne gagne rien, je ne suis pas intersexe, peut-être malheureusement d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut que quelqu'un qui est somaticien le fasse. Sinon, on va dire oui, mais ce sont des psychologues, ce sont des intéressés, ce sont etc. Mais on est obligé de... Je crois qu'il faut être extrêmement clair qu'il n'y a aucune... Alors il y en a quelques-unes rares, tu as dit. Alors moi je dirais aucune. Voilà. Indication à opérer quoi que ce soit qui représente une intersexuation ou une variation du développement du sexe ou une différence. Aucune. Je vous assure, j'ai à peu près ces derniers temps lu tous les derniers papiers, pour être sûr de ce que je vous dis et de ce que je dis dans ce type de colloque. Je ne trouve aucune raison. Même dans la littérature des plus purs des chirurgiens, même dans celle-ci, ils n'arrivent pas à nous la donner. Alors, voilà. Il y a bien un jour où j'abandonnerai. Quand je ne pourrai plus prendre le train, quand je n'aurai plus d'argent pour venir à Paris, j'abandonnerai. Mais je crois que c'est particulièrement important que les intersexes que j'ai opérés, oui Vincent, qu'on puisse maintenant qu'on sait ce qu'on a fait. Maintenant qu'on sait, on ne peut plus dire, on ne savait pas. Monsieur Hirsch a eu quelques paroles très importantes, monsieur Bayer qui a été très fort aussi. On ne peut pas dire, on ne savait pas. Il y a suffisamment de littérature, si on la cherche et si on la trouve correctement, qui nous le dit. Une chose qui est très intéressante à propos de la littérature est de la vérité, entre guillemets. Qui nous a dit qu'on faisait, nous, chirurgiens pédiatres, des bêtises ? Lisez bien. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y en a, il y en a. Ce sont les chirurgiens adultes. Sarah Creighton, qui a été une des premières à dénoncer les interventions du clitoris, c'est une gynécologue adulte. Pourquoi ? Parce que nous, chirurgiens pédiatres, ne suivons pas nos patients. Et que nous ne pourrons jamais vous dire qu'ils ont des troubles de la sexualité, du trouble du plaisir, parce que nous ne les suivons pas. Et je viens d'avoir un article qui est cité comme référence pour les problèmes d'hypospade, un article qui suit les enfants 26 mois en moyenne. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Alors, moi, je suis désolé, je fais de l'autoflagellation. Mais quelle justification à avoir de la chirurgie pédiatrique si on n'arrive pas à suivre nos patients ? Donc, vous voyez que je vis très loin. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle je viens. Je ne suis pas fameux, je suis à peu près le seul. J'ai fait mon coming-out comme chirurgien non-opérateur en 2009. Enfin, voilà. Ça fait un moment que je balade ma petite valise de représentant et que je vais continuer à le faire. Mais je crois que c'est quand même très important qu'il y ait au moins un somaticien qui a une expérience urologique. Et on me demande encore maintenant à Lausanne d'aller leur donner des coups de main pour certaines interventions. Pas des interventions sur intersexes. J'ai fait beaucoup de chirurgies colorectales, etc. C'est important qu'il y ait une voix. Et puis, ce que j'ai remarqué, comme je vous disais, c'est une voix et des yeux qui savent lire. Et qui savent lire la littérature. Et qui savent lire les autres papiers qui ne sont pas cités. Alors, malheureusement, j'ai le regret de vous dire que c'est extrêmement intéressant l'histoire des deux centres de référence. D'accord ? Parce que tous les papiers qu'on voit, c'est toujours les mêmes deux centres de référence. Ou les équipes, excusez-moi les Français, les équipes françaises. L'hyperplasie surrénalienne, les patients, entre guillemets, les intéressés, sont représentés par un groupe qui s'appelle Surrénal. Qui dit exactement l'inverse du groupe Surrénal anglais. Je les connais bien, ils sont venus prendre le thé à la maison. Une famille qui représente l'Irlande du Nord dans les CAH. Johan et Marc, son mari, leurs trois filles non opérées. Leurs trois filles non opérées. 12, 15, 17. Et on nous dit qu'il faut opérer les patients avec des problèmes d'hyperplasie surrénalienne pour leur sauver la vie. Mais non ! Mais non ! C'est complètement faux. Il n'y a aucune indication à les opérer. Alors voilà, je suis désolé d'être un peu véhément. D'ailleurs, j'ai terminé parce que sinon, ça ne sera plus tellement utile. Merci. 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 Merci.